Nous avons parmi nous quelqu'un qui depuis des années, il faut le dire, à Hadouka, nous éclaire par son sourire lumineux. C'est le grand rabbin de Paris, c'est monsieur David Messas. Quelle joie extraordinaire que d'être devant vous ce soir. Que je sois rétabli en bonne santé pour vous parler, pour moi c'est le plus grand des miracles et la plus grande joie que je peux exprimer pour dire combien les rabbins vous aiment, combien vous êtes aimé par Akadosh Baruch Hu, combien cette assemblée réunie ici autour de Hanoukka et autour du mouvement Loubavitch qui en a pris l'initiative, c'est un moment de bonheur pour toute la communauté et Akadosh Baruch Hu qui nous regarde, il nous aime et il nous bénit par la voix du rabbin qui est toujours, son esprit est toujours vivant parmi nous ce soir. La fête de Hanoukka, c'est la fête de la manifestation de l'identité d'Israël. Nous sommes des juifs qui voulons réaliser la Torah, qui voulons vivre selon les principes de la Torah. Aucune assimilation n'est possible, aucune disparition n'est possible. Ce qui a permis la pérennité d'Israël à travers le temps et depuis 2000 ans, c'est le livre de la Torah, c'est le livre de la Gemara, c'est l'étude de la Torah. Et aujourd'hui, on a retrouvé, parce que ça correspond aux besoins de l'époque, le livre de la Chassidoute qui accompagne aussi tout le livre de Torah. Et c'est pour moi un moment d'exaltation exceptionnel pour vous dire que c'est un rendez-vous que je ne vais jamais manquer, parce que mon père Zichoui Vraha, quand il était vivant, il était le premier à allumer cette bougie de Hanoukka à Jérusalem. Et tout de suite après lui, c'était moi, son fils, qui avais l'honneur de le faire. Aujourd'hui, je sens aussi la présence de mon père m'habiter et c'est par son Zichoui, le Zichoui du Rabbi et votre Zichoui à tous que tout à l'heure je vais monter pour allumer cette Hanoukka qui sera une source de lumière pour vous, pour vos familles, pour notre communauté, pour le peuple juif et que Israël, notre Israël, vive en paix, dans la sérénité et dans la joie. Amen, Keneir Hasson. Et merci beaucoup.